bonjour et bienvenue ça va être des missions super simple il faut juste tuer des zombies vu qu'on arrive en fait à la fin des de l'événement zombies sur tarkov on a déjà fait j'ai déjà fait des vidéos faites sur les quêtes principales les missions principales qui va vous donner le succès tout ça donc là ça va vraiment être tranquille c'est juste aller sur je crois que c'est custom et facto on doit simplement tuer des zombies donc voilà il va rien d'avoir extrêmement excitant mais voilà je voulais quand même continuer un peu à alimenter la chaîne avec l'événement des zombies parce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'événement honnêtement donc voilà on va voir un peu les cartes à quoi elles ressemblent donc nous avons custom 90% et facto 90% donc techniquement on peut tomber sur des scaves on peut tomber aussi potentiellement sur des pmc ça ça m'étonnerait honnêtement mais c'est possible donc vous faire attention à et bien sûr taguila taguila infecté qui se balade sur toutes les cartes en ce moment sauf celles qui sont complètement clean évidemment donc donc voilà faut faire attention donc pour ce qui est de taguila on va prendre ça on va pas trop se prendre la tête honnêtement donc une cartouche de ça il devrait tomber directement après on peut toujours prendre autre chose on peut toujours prendre un peu des balles qui percent et tout ça il a toujours l'armure en fait normal donc c'est à dire la plaque 6 au maximum sur son torse et après le casque il a 5 et il a énormément de points d'hp je crois qu'il a 1200 ou un truc comme ça en tout genre il a 100 points de vie dans la tête donc voilà faut penser à ça ce que ça ce sont tous des variantes en fait il faut toujours être équipé pour plus ou moins tout on va reprendre le m6 m6 honnêtement c'est mon arme préférée de honnêtement pourquoi c'est mon arme préférée en fait du de l'événement c'est parce que le m6 est vachement simple si vous voulez des balles qui en fait qui perce vous avez la paix moi je peux la crafter en fait la paix donc on passe à 5 honnêtement donc ça fait très mal des bons dégâts honnêtement ça fait du saignement et tout ça donc c'est une balle super simple en fait à utiliser et l'arme est super simple à utiliser ça tire très vite et tout ça il n'y a pas de de mauvais points à utiliser cette arme voyez ce que je veux dire donc c'est vraiment mon arme un peu par défaut si je veux pas trop me prendre la tête elle tire très vite elle tire des bonnes balles et basta quoi et vous avez des chargeurs de 100 des chargeurs 60 des chargeurs 30 des chargeurs 20 40 enfin voilà vous avez toutes sortes de chargeurs en plus donc donc c'est pour ça que du coup moi je la mélange entre whispers donc 90 de dégâts pour les zombies avec de la paix je crois que mon preset c'est merd j'ai remis mon preset pardon je voulais je voulais le montrer c'est pas grave je voulais le montrer donc mon preset il est là donc on a trois whispers et après on a une ap donc en théorie on peut faire une bonne salve d'une dizaine de balles dans la tête même ta guilla il tombe quoi même ta guilla il tombe même s'il a le casque niveau 5 qui va bloquer tout ça il va tomber en fait parce que la paix va faire très mal elle va passer en fait son armure son casque et tout et le bleu les petits dégâts des whispers en plus il va tomber au bout de cinq balles je dirais donc donc voilà c'est ça ça passe bien en fait c'est pour ça que j'aime beaucoup en fait le m6 après vous avez le m4 aussi qui est très bon en tout cas pour nos quêtes que je vais pas parler de ça pendant trois heures non plus on va en parler pendant qu'on fait le raid donc on a custom donc c'est dans les dorms j'ai pris mes clés au cas où si on doit on doit looter des trucs on a un peu à bouffer on a meldonine propital aussi j'ai même propital en plus en fait parce que comme ça ça nous permet de jamais nous arrêter quand on court si jamais on fait toucher où on se fait couper les jambes en fait j'ai j'ai un peu trop de chargeurs je vais être franc on va en virer un quand même on va peut-être pas exagérer parce que là on a 360 et encore 460 balles quand même je crois que ça suffit ça suffit largement mais j'adore en fait le fait de sortir l'alpha avec genre 3 3 chargeurs 100 à l'intérieur plus plus le fait de d'avoir des déchargeurs 60 et tout c'est super fun de sortir comme ça honnêtement pour l'armure on a toujours une armure lourde honnêtement vous pouvez un peu utiliser ce que vous voulez le le mieux c'est de pas se faire toucher tout simplement j'ai envie de dire donc privilégier le fait d'être léger d'être léger en fait c'est vraiment ça si le cardio le cardio j'aime bien ce qu'il ya un commentaire qui m'a dit le la règle numéro un c'est le cardio c'est le cardio sans décès c'est vrai en plus c'est vrai c'est vrai c'est jamais là ça va être dangereux parce que on doit tuer dans les dormes je pense qu'on peut tuer peut-être entre les bâtiments genre dans la cour si ça marche dans la cour on est on est bien ok honnêtement on est cool si on doit aller dans les dormes je je dis toujours éviter les couloirs éviter les choses comme ça même les portes ne les fermez pas les portes parce que les portes en fait bon à cause des serveurs ils ont tendance à traverser les portes mais le truc c'est que en fait dans le jeu si vous n'avez pas compris en fait comment l'ia en fait fonctionne avec les portes pourquoi et pourquoi vous voyez des des ias en fait traverser les portes quand la porte est genre s'ouvre ils ont pas besoin d'attendre que la porte soit complètement ouverte pour traverser en fait pour passer c'est comme quand vous fermez la porte l'animation en fait de la fermeture en fait ne va pas stopper les ias elles vont quand même passer à travers c'est pour ça qu'on voit knight par exemple passer à travers les portes quand vous les fermez c'est parce qu'il faut qu'elle soit complètement fermer la porte genre faut entendre le clic en fait et là pour l'ia la porte sera fermée et elle va devoir l'ouvrir vous voyez ce que je veux dire donc c'est un peu c'est ça que c'est un peu dangereux en fait à chaque fois donc je dirais de même pas de fermer les portes si vous êtes dans des couloirs comme ça ça vous permet de de tout simplement pouvoir courir et si jamais vous êtes dans la mer de pouvoir en fait passer les portes qui sont pas fermés et genre partir ne restez pas bloqués en fait ça c'est le pire qui peut qui peut arriver dans dans cette situation là donc faites attention à ça puis en plus les portes fermées ça va bloquer les balles et tout vous voyez rien alors que les les zombies courent comme des fous donc les laisser tomber les portes après c'est juste encore une fois c'est mon expérience personnelle alors faut faire gaffe quand même faut faire gaffe s'il ya des gros genre des gros souffles ou alors un quelqu'un qui gueule comme un taré et qui a l'air de faire des mots qui a l'air de prononcer des mots c'est taggy là donc faut faire attention à lui on a l'adrénaline de pratiques s alors j'ai un peu peur de te rencontrer des pmc en fait dans les dormes je vais être honnête ok il va falloir faire très attention ici il ya beaucoup de buissons et les zombies sont pas arrêtés par les buissons il n'y a pas la voiture fait chier est ce que ma lampe marche correctement oh mon dieu c'est un peu fort attendez on va faire ça vous avez vu que le lancé de grenade il est pas fluide ça c'est parce qu'on est sur serveur honnêtement ça me manque le local je vais être franc ça me manque grave le local donc en théorie on pourrait ouvrir la marque et s'il ya vraiment personne en plus on pourrait ouvrir la marque et et prendre le contenu de la marque et bon je vais être honnête que ma lampe est trop forte on va devoir aller récupérer du zombie on va aller récupérer du zombie ouais il doit quasiment avoir personne sur la carte genre pas un tir rien non non à non il tu Ah vous pouvez pas enjamber hein, c'est con C'est bon, c'est parti Je sais pas toi On peut se mettre sur la voiture, honnêtement ils nous toucheront pas On va essayer de se mettre bien dans l'enceinte Ah on peut se mettre sur cette voiture On peut voir si ça marche C'était qui qui donnait ça ? Ah c'est bon ça marche, ok Vous avez pas besoin d'aller dans le bâtiment, ok Honnêtement, pas besoin d'aller dans le bâtiment C'est nettement moins dangereux du coup Ok c'est cool, c'est tranquille, c'est tranquille Faut juste faire attention à Taguila Alors Taguila, personnellement je crois qu'il marche comme ça en fait Sur les autres cartes en tout cas Je crois Qu'il réagit un peu comme Faut faire attention quand même Je crois qu'il réagit un peu comme partisan C'est à dire qu'il rôde en fait sur la carte Je crois qu'il apparaît en même temps que vous En tout début de raid Moi je l'ai déjà vu Genre à une minute en fait du commencement de raid C'était sur shoreline Je l'ai vu deux fois sur shoreline exactement Je l'ai vu genre au début où j'ai apparu C'était Il y a des gens dans le bâtiment C'était Genre vers l'antenne radio Et après je l'ai vu en plein milieu Au sauna, au dorm Je sais plus exactement comment ça s'appelle honnêtement Mais au centre de la carte Et il était dans Il était proche de Sanita en plus Il était dans les jardins en fait A l'arrière des bâtiments Et il était genre caché derrière un banc C'était super drôle Genre il était comme ça derrière un banc Et il me regardait C'était marrant Mais ouais Mais je pense qu'il rôde en fait Et qu'il vous poursuit Et qu'il vous chasse Si jamais vous êtes trop près de lui en fait Dans son périmètre Du coup en théorie Ça serait un peu comme partisan je crois bien Il y a toujours des grenades là D'accord Il y a deux Il y a deux covres ici Marrant ça C'est où qu'il y a une boîte ? Ah c'est là Non Ah Nikita Ah le problème c'est qu'on est un peu Ah putain il m'a fait peur ce coup Oh la tête Il glitche un peu lui non ? Non je l'ai eu Ah on m'a dit aussi que les zombies apparemment auraient des sortes de boosts de vitesse Quand ils sont trop loin de vous J'ai l'impression que je touche pas du tout là On est d'accord On va tirer dans le torse parce que la tête elle voulait pas On doit s'échapper où nous ? Ouais Ruaf Ouais ça dépend ce qu'il y a dans la marquée en fait On va être peut-être trop lourd J'en sais rien en fait Enfin quoi qu'on De vider les balles petit à petit On va profiter un peu de la pause Ok là ça veut dire qu'ils vont apparaître peut-être un peu autour de nous Donc faut faire gaffe Là aussi normalement on a des kills à faire dans les dorms Enquête normale Ou alors c'est que des PMC C'est que des PMC peut-être Jamais sous-estimer le 45 Jamais Merde j'en ai derrière moi Ok Ils sont un peu chelous quand ils sont trop loin Every man for himself Ça nous met un debuff Ça permet d'augmenter l'immunité Ça permet d'augmenter ça L'immunité Aussi si vous avez pas remarqué Je sais qu'il y en a dans les commentaires Qui ont remarqué Je l'ai signalé en fait plusieurs fois Si vous avez l'impression d'augmenter plus vite Vos compétences c'est normal Parce que chaque maintenant Chaque raid en fait Reset les pourcentages Vous voyez là on a Leveling speed increase 129% par exemple Je crois que si vous êtes pas très haut niveau Ça sera 100% Mais en fait ça Quand vous montez de niveau Quand vous avez ça en fait Vous voyez que là on est descendu à 60% Donc plus vous faites la même chose Et moins vous allez récupérer de points Et normalement Quand vous relancez un raid Si jamais vous avez complètement épuisé En fait ces pourcentages Ils vont pas revenir automatiquement Ils vont pas revenir à 100% Ils vont revenir par exemple à 60% Et c'est ça la différence Donc techniquement c'est un peu C'est un peu long du coup D'augmenter en fait Les compétences à cause de ça Mais là Chaque raid que vous lancez En tout cas pour le PVE Chaque raid que vous lancez Vous avez toujours les pourcentages au maximum Donc à moi j'ai toujours 129% Donc du coup Vos compétences montent Ultra méga vite Par rapport à la normale Donc votre force Votre endurance Devraient monter extrêmement vite Pour la durée de l'événement Moi j'en ai un peu profité Avec le stress résistant Genre vous vous brûlez un peu les pieds Genre quand il y a un feu et tout ça J'ai pris quelques niveaux Mais je suis encore 18 C'est super long à augmenter Stress et vitalité C'est super long à augmenter Il m'a touché le bras ce coup Donc ouais Vous pouvez Vous pouvez en profiter Je crois qu'il doit nous rester quasiment rien Un seul Je voudrais juste Un qui se balade Ok go Alors on fait la marquée On en profite Ok on va pas le tuer lui Je suis pas trop chaud De faire la marquée Je vais être franc Encore un chargeur de 100 Un chargeur de 60 Mais ouais Je vais être franc Je suis pas chaud Mais bon On va en profiter un peu Ça c'est pas mal Ah il y a des armes Ah on réchala T'es où réchala Attends on va en virer ça Je vais laisser la porte ouverte Je vais laisser la porte ouverte On va même se piquer avec ça Juste au cas où Genre si jamais on doit sauter du toit Ou des trucs comme ça Vous voyez on me prépare Toujours notre sortie Il y a de la M80 dedans Pour moi ça devrait être facile De trouver quelque chose Ok J'ai le point blanc Qui devrait s'afficher En fait assez facilement J'ai la compétence au max Maintenant On a du monde Non je crois qu'on a rien Non c'est pas vraiment Une très bonne Marquée Il y a un moyen de sauter Je sais De sauter du toit Sans se casser les jambes Et tout ça J'ai jamais tenté Je suis pas très acrobate En fait dans le jeu Je cours vite Mais acrobatie non Mais Je crois qu'en théorie Il faut Je crois qu'en théorie On peut sauter là Directement sur les escaliers Et après on peut aussi Tomber genre là Ouais mais bon Ouais c'est pas trop mon délire Après On a des On est en anti-douleur Oh merde Oh la vache Je sais pas pourquoi Je suis passé par les escaliers En fait J'aurais pu complètement Passer par Par la sortie Qu'on vient de prendre Je vois pas pourquoi Je me suis fait chier Ok il y a du monde devant Faire gaffe Vous voyez pourquoi le propital ? Si il nous avait touché le torse On va passer au centre Faire gaffe à l'endurance On est un peu lourd C'est pas bon ça Oh le droit de gauche Droit de gauche Quoi ça rend fou quand même Mais c'est marrant Moi ça me ferait Ok il y a une calme On a quoi ? On a un 60 je crois là Euh on a pas l'ouvert Ici Non On peut directement faire ruaf Attends on va doucement On va prendre notre endurance Là on a monté un peu en poids Du coup on a passé un cap Et le poids L'endurance met du temps à revenir Euh aussi les problèmes de feed C'est genre les problèmes de balles Qui vont dans l'arme C'est pas l'arme Qui est genre trop abîmée Et tout ça C'est parce que j'ai des gros chargeurs Les chargeurs 100 Les chargeurs 60 Ils ont un gros Une grosse chance D'avoir une malfonction Mais bon La grosse chance C'est bon Après 300 balles Des fois ça arrive deux fois C'est pas C'est ça les grosses chances Mais sur les chargeurs Il y a écrit ça Normalement Euh Failure to feed chance Very high Tu vois Tu vois Donc c'est pas trop grave On a des zombies devant On a des zombies derrière aussi Oh mon dieu tu me gaffes toi Aïe Aïe Ok Nickel Vous voyez C'est pas trop dur De farmer les marqués Même avec des zombies Surtout que là C'est un peu chill Parce qu'il c'est pas 100% Donc Et honnêtement Je crois que Ils ont fait un patch Où ils ont réduit Le L'apparition des zombies Si vous prenez L'abs L'abs Du début d'événement Et l'abs maintenant Même si c'est 100% Il y a quand même Nettement moins de zombies Il y a nettement moins de zombies On le sent On le ressent Oh jolie erreur On le ressent Honnêtement Donc Donc ouais Honnêtement C'est assez chill Il faut juste avoir Bon une arme Vous êtes un peu Agile avec Les bonnes balles Donc des balles de chair Donc tous les vendeurs Vendent des balles de chair Quand je dis de chair C'est genre la peau humaine Genre des dégâts Pour le Contre les gens Et techniquement Vous pouvez farmer Les marquets Relativement facile Relativement facile Là nous on est resté Un petit moment Parce qu'on devait faire des kills Mais Sinon On aurait pu Courir au dorms Faire le Faire la marquée Partir C'est fini Alors maintenant C'est skieur Skyer Donc on a une monnaie case On s'en fout un peu honnêtement Mais c'est pas très dur Ça vaut combien ? 700k Alors je vous dirais D'attendre un peu Avant de revendre la vôtre Attendez que l'événement parte Parce que là tout le monde A chaque fois qu'il y a des quêtes Comme ça Où il y a beaucoup de Il y a un objet en particulier En vente Enfin en récompense Du coup les gens vont les vendre Donc ça baisse Le prix ça baisse Genre par exemple Moi j'ai mis J'ai mis des filtres militaires Un peu de côté là Normalement ça c'est Je les garde tous Parce que les filtres militaires C'est quand même rare Et des fois des quêtes en demande Donc là ceux là C'est ceux que j'ai eu Enfin j'en avais vendus J'aurais dû tous les garder J'en ai J'en ai quelques-uns Des citrouilles Donc du coup j'attends Parce que là Un million c'est pas assez Enfin je pense Donc je vais attendre Voir si ça augmente Vous voyez le nombre Genre 5 5 Ouais Il y en a beaucoup de gens Qui quand même Qui en balancent plusieurs D'affilé Donc on va attendre La fin de l'événement Si on peut se faire Un peu plus d'argent Ok maintenant Maintenant on a un truc Qui est très dangereux Et honnêtement Je suis pas super fan Mécanique Il nous demande D'aller sur Facto Et de tuer Désinfecter au pistolet Ou au revolver Alors pour ça Honnêtement Les récompenses sont pas ouf A la limite Il n'y a que La BS est intéressante Et la SSAP Est intéressante aussi La SSAP Elle est tellement rare De fou Honnêtement Ça vaut presque Même pas le coup En fait d'en récupérer J'en ai un peu Mais c'est de la 5.56 Je sais que pas Beaucoup de gens En fait jouent la 5.56 C'est celle là Elle passe quasiment la 6 Que 38 de dégâts Donc honnêtement Si vous voulez jouer à ça Honnêtement Jouez au MP7 Jouez le MP7 La PSX Ça passe quasiment C'est en bas en 6 Ça fait 35 de dégâts Vous voyez la différence C'est pas énorme Et le MP7 Tire beaucoup plus vite Que le M4 Donc voilà C'est un peu la différence En fait C'est un peu la différence Il y a aussi moins de debuff Donc j'ai envie de dire La SSAP C'est pas le top Mais bon Après on a la BS La BS est intéressante La BS j'en ai un peu Enfin j'en ai un peu Vu que j'utilise pas le calibre En fait j'ai viré Tout ce qui était en dessous De la BS J'utilise pas le 5.45 J'aime pas du tout Et Ouais C'est bien Si vous utilisez des AK Et tout ça Il y en a qui aiment beaucoup Moi j'aime pas le style C'est juste que j'aime pas le style C'est pas parce que c'est Genre c'est pas méta Ou des conneries comme ça Non non C'est juste parce que j'aime pas Donc du coup On va y aller au pistolet On va y aller au pistolet Le problème C'est qu'on a toujours L'autre cinglé Avec nous Et sur Facto Je crois qu'il a genre 50% de chance D'apparaître Donc C'est pas fun C'est pas fun du tout Donc j'ai fait un glock On a un glock Ici On va le tester un peu Ah donc ouais C'est très dangereux en fait Facto Je le dis depuis le début De l'événement Il faut y aller Si vraiment vous avez des quêtes dessus Et basta Basta Mais c'est très très dangereux Facto Alors Oui Pardon C'est précis ou pas Ah ouais ça va C'est précis Ouais Et après il y a Foulot Voilà Alors on va pas tirer comme ça On va tirer balle par balle On va tirer balle par balle Mais Et on a de la rip dedans J'ai un peu de rip J'en avais pas beaucoup de côté Mais on a un peu de rip Alors par contre Là Taguila on le fait pas Avec ça on le fait pas A moins de mettre tout dans les jambes Et que le mec il réagisse pas Là d'accord Mais sinon on le fait pas Donc c'est pour ça qu'on va garder Le prédateur Là avec nous On va prendre ça Parce que ça fait beaucoup de chargeurs On doit pas en tuer des masses Je crois Donc j'ai pas envie de 25 Honnêtement 25 Pas besoin de gros Beaucoup de chargeurs Ça fait quoi Ça fait 200 balles Dans la panique Après moi Je peux les acheter à mécanique Les gens Ils les vendent aussi cher Vous croyez que ça part Vous croyez vraiment que ça part Je sais pas Ouais dans la panique peut-être Ouais dans la panique Alors par contre On va se Se steamer Mais dès le début De ouf Parce que Parce que là Là ça va être chaud Alors je vais me faire 7 8 On va faire le 7 en premier C'est le plus important C'est l'endurance Oh j'ai pas envie D'y aller Oh mon dieu J'ai pas envie d'y aller On va prendre le sac Au cas où S'il y a Taguila Et qu'on le tue On récupère des trucs Mais sinon je vous conseillerais D'y aller sans sac Honnêtement Je suis pas vraiment Bon moi mon sac Il pèse pas lourd Et ça va quoi Mais Ah j'ai tellement pas envie J'ai pas envie de retourner Sur Facto Alors 7 et 8 Attendez On va juste changer Comme ça Si on a pas le temps De s'injecter On a toujours un emplacement Pour changer de chargeur Ouais Non je conseille pas Je conseille vraiment 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 pas De faire du Facto N'importe quel niveau Parce que même moi Qui suis 70 et tout ça Je suis assez à l'aise au jeu J'ai un taux de survie Énormissime et tout ça Donc je peux être honnête Et dire que je me débrouille bien Vous énervez pas Quand je dis ça C'est vrai C'est en PVE J'ai fait beaucoup de PVP avant Donc j'ai énormément d'expérience Pour le PVP Donc du coup En PVE Ça devient plus simple évidemment Mais même moi Je conseille vraiment pas J'aime pas y aller Je suis Il m'a tué déjà une fois Taguila Sur Facto Après je l'ai tué deux fois Une fois ça comptait pas vraiment Parce qu'il avait bugué Contre un mur Donc on va pas en parler Une fois c'est juste parce Qu'il était devant moi Et j'ai eu le temps De le tuer Je l'ai enregistré celle-là Et après une fois Il m'a eu Parce qu'en fait Il était derrière En fait la horde de zombies Il a gueulé Ils m'ont tous foncé dessus Il était derrière sa horde Impossible de le tuer Et du coup J'ai dû courir Et pendant que je courais En fait j'avais Genre les pistolets 45 Qui me tiraient dessus Les zombies Et plus Taguila En fait qui faisait des foules Avec sa BT et tout ça Donc ouais C'est pas possible Donc c'est de la chance En fait pour Taguila C'est de la chance Très bien Oh mon dieu La lumière Ok d'accord Ça bug de ouf Depuis la mise à jour Pas ça 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 Il y a encore du monde Ok pas de bruit Pas de cri Pas de cri Pas de cri Ok cool J'ai rien entendu Pas mal Honnêtement Rip Rip au flingue C'est bien Je suis à 1200 coups par minute Donc on le laisse pas en auto Ok go Ok go On doit pas être loin de la fin On va ouvrir la porte Pour pouvoir s'extraire Ch'en Lo revoir C'est pas possible Juste J'ai envie de me taper la tête tout le temps. Il met du temps à checker les chargeurs. Il met grave du temps à checker les chargeurs. C'est incroyable. Alors, je ne me rappelle plus encore. C'est qui ? Pas sûr. 22 sur 25. On va jeter une grenade là-bas. Voir s'il n'est pas dans les bureaux. Non, je crois qu'on n'a pas de tagging là. Ok, on a encore. 1, 2, 3. C'est bon. Il y a aussi une extract en fait. Il y a aussi une extract qui est super safe. Si je ne dis pas de conneries. C'est ici, l'extérieur en fait. C'est bon. Genre, c'est super safe en fait. Parce que je crois qu'ils doivent passer par cette porte. Donc, ils doivent faire tout le tour. Donc, en théorie, vous pouvez même les aggro, genre à la fenêtre, étirer, genre quand ils arrivent à la fenêtre. Faites ça, honnêtement, faites ça. Je pense que c'est assez tranquille. Après, vers l'extérieur de facto, il y a quand même pas mal d'endroits où vous pouvez vous mettre en hauteur. Et ça peut vous aider. Genre à la porte 2, je crois. Ou 1. Je crois. À l'extérieur, vous pouvez monter. Genre, il y a un trou dans le mur en fait. Ben voilà. Vous voyez, les quêtes ne sont pas ultra difficiles. Vous voyez que techniquement, vous n'avez littéralement pas besoin de mon équipement. Genre parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui voient mon équipement et qui se disent « Oh non, mais en fait, je ne peux pas jouer, je ne peux pas faire ça. Genre, tu as vu ton niveau, tu as vu ton équipement. » Mais en fait, vous pouvez adapter. Comme je le dis toujours. Là, c'est de la survie, Tarkov. Il faut s'adapter au max. Vous n'avez pas besoin d'une armure lourde. Vous n'avez pas besoin de plaques 6. Moi, j'ai des plaques 6 dedans qui sont super lourdes. Vous pouvez y aller techniquement en paca après. Peut-être. Enfin, peut-être pas parce qu'il faut quand même bloquer du 45. Les balles de 45. Je crois que les balles qui tirent la plupart du temps, ça serait... Je crois que... Est-ce qu'ils tirent ça ? C'est de la traçante ça ? J'ai vu des balles de traçante. Je ne me rappelle plus lesquelles c'est en fait. Laser match. Je n'ai jamais vraiment regardé ce que c'était ça. Enfin, voilà. Il faut au moins 3-4 de défense, je dirais. Pour ne pas trop que ça vous fasse trop trop mal. Donc, voilà. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez à la limite acheter des gènes 4. Elles ont des plaques 5 de base. C'est très très bien. Vous prenez la mobilité. Elle n'est pas lourde. Avec des plaques 5, elle n'est pas lourde. Changez vos plaques, j'ai envie de dire. Même à la limite, si vous avez des plaques trop lourdes. Le casque. Le casque, ça par contre, je conseille le casque. Ça, il ne vous faut pas celui-là, bien sûr. Mais je conseille d'autres casques qui vous protègent toute la tête. Genre même les oreilles et tout ça. Parce que quand vous courez, les zombies tirent un peu aléatoirement. Des fois, ça va vous toucher les oreilles, le dessus, la joue et tout ça. Donc, je conseille des casques intégrales. Mais il y en a tellement des sortes de casques intégrales que vous pouvez avoir. Il y en a un qui est niveau 4. On va s'arrêter. De toute façon, on a fini la vidéo. Mais juste que là, on va en profiter pour discuter genre 2 minutes de l'équipement. Je sais que Ragman, il avait un casque complet que j'aimais bien. Que j'utilisais souvent au début. Avec la visière et tout. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je crois que c'est avec ça. C'est celui-là. Il est niveau 4. Il n'est pas... Voilà, 80K pour Ragman. Vous ne pouvez pas mettre trop de contact, par contre. Et ça bouche beaucoup les oreilles. Je crois que celui-là bouge plus les oreilles que le mien que j'utilise. Mais vous voyez, c'est 4. Et vous avez, je crois, une visière 3, peut-être. Ouais, peut-être une visière 3. Mais bon. La visière 3 devrait tanker, en fait. Les balles... Non, c'est visière 4. Je n'ai rien dit. Non, non, non. Visière 4. Pardon, ce n'est pas visière 3. Visière 4. Non, c'est pour ça qu'il n'est pas mal, celui-là. Honnêtement, contre les zombies, je pense que celui-là, il est top. Si vous n'avez pas accès au mien, honnêtement, celui-là, il est top. Vous êtes 4 partout, en fait. Tout autour de la tête, vous avez 4. Vous avez défense 4. Donc, go ça, en fait. Go utiliser ça. Il y a tellement de façons de s'adapter, en fait, pour l'équipement et tout ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'être... d'avoir des milliards ou à en dépenser même des milliards. Après, la rip est un peu chère. Ça, c'est sûr. Surtout en ce moment, vu que les gens doivent utiliser le pistolet. Donc, la rip est un peu chère. Ouais, vous voyez qu'elle est chère. Par contre, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est aussi regarder... Ça, c'est un truc que beaucoup de gens ne font pas attention. Vous tapez rip. Et vous pouvez avoir des boîtes de rip. Où elles sont les boîtes ? Enfin, c'est quelle icône ? Bon, peut-être que tout le monde a acheté, en fait, maintenant. Mais vous avez des boîtes de rip. Les gens, des fois, vendent les boîtes de munitions rip directement au lieu de vendre, en fait, les pare-balles. Donc, du coup, vous pouvez tomber sur des rip pas chères du tout. Donc, pensez à ça aussi. Mais ouais, bon, là, je ne sais pas où elles sont, en fait. Ce n'est pas grave. Mais voilà, pensez à ça. Après, techniquement, vous n'avez pas besoin de la rip. La rip, c'est parce que ça fait 102 de dégâts. Vous pouvez prendre un truc un peu moins. Il faudra deux balles au lieu d'une balle dans la tête. Bon, c'est bien. Vous essayez d'adapter, bien sûr. Mais ouais. Bah, c'est cool. On a fini les deux quêtes du moment. J'imagine que petit à petit, en fait, on récupère Tarkov. Donc, Lighthouse, Shoreline au début. Après, Reserve Woods. Donc, peut-être que Facto, ce sera le prochain. Mais peut-être... Je pense que Facto, ils vont le laisser. Parce qu'il y a Taguila, en fait, qui est zombie dedans. Donc, je pense qu'ils vont laisser Facto comme ça. Peut-être les pourcentages vont baisser. Mais ils vont le garder, je pense, infecté pendant quasiment tout le long. Et ouais. Et après, on va y aller jusqu'à l'ABS, quoi. C'est cool. Jusqu'à l'ABS. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de... Bah, d'aimer la vidéo, du coup. Et sinon, il y a encore plus de Tarkov dans la playlist si vous êtes intéressés. Et ouais. Si jamais vous avez des questions, je ne sais pas, pour l'équipement et tout ça, si vous commencez le jeu, genre que je vous conseille des trucs, je n'en sais rien. Voilà. Comme vous voulez. En tout cas, les commentaires sont là pour. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Tcha-tcha. Avant de nous quitter, pensez à regarder la description si vous êtes intéressés pour devenir membre de la chaîne. Cela vous permettra d'avoir accès à toutes les vidéos en avance des émotes et bien entendu, un badge qui me permettra de facilement voir vos messages. Si vous êtes seulement intéressés par certaines playlists, il n'y a aucun engagement. Vous pouvez tout simplement prendre un mois pour regarder toutes les vidéos réservées et annuler la souscription directement. Bien entendu, tout cela est pour avoir un revenu avec la chaîne après autant d'heures passées dessus et continuez à pouvoir vous fournir des vidéos. Merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter. Faites attention à vous et à la prochaine.